Pour les communes de 1000 habitants et plus, le scrutin est, accrochez-vous, proportionnel de listes à deux tours avec primes majoritaires accordées à la liste arrivée en tête. Petit rappel, les listes doivent être complètes, autant de candidats que de sièges à pourvoir, alternées femmes et hommes, et le panaché est interdit. Non, on rigole, on rigole, c'est le panachage qui est interdit. C'est-à-dire que même si vous ne pouvez pas voir en peinture le numéro 8 sur votre liste préférée, vous ne pouvez pas rayer son nom. Au premier tour, si la liste A obtient la majorité absolue des suffrages exprimés, c'est-à-dire 50% plus une voix, elle reçoit automatiquement la moitié des sièges à pourvoir, c'est la prime à la majorité. Les autres sièges sont répartis alors proportionnellement entre toutes les listes ayant obtenu plus de 5% des voix. Fin de chantier, rendez-vous dans six ans. En cas de second tour, les règles pour répartir les sièges sont les mêmes, mais attention, seules les listes ayant obtenu 10% des suffrages peuvent concourir et elles peuvent même s'associer avec les listes ayant fait au moins 5% des voix pour tenter de rafler la mise. On appelle ça fusionner. Pour les villages de moins de 1000 habitants, c'est une autre histoire.